De ces deux équipes dans l'UFA Champions League, ne bougez pas, on revient tout de suite en direct sur eSports. Salut, bienvenue à tous, très heureux de vous accueillir ici dans des conditions météo, vraiment très sympa vous le voyez. En commentaire, Hervé Matou, je suis prêt dans ma cabine, j'ai ma petite fille, j'ai ma population, mon petit coussin, tout va bien. Au programme aujourd'hui de l'UFA Champions League avec ce match de groupe, j'espère que deux équipes vont nous offrir un bon spectacle, on le souhaite tous. C'est dans ces phases de groupe que se dégagent déjà les favoris, ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite se projeter sur le reste de la compétition. C'est dans ces phases de groupe, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite fille. C'est dans ces phases de groupe, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite fille, j'ai ma petite fille. Le 11 de départ de Galatasaray. L'équipe fait jouer en 4-5-1. Il y a de terrain renforcé donc. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1. Une seule pointe. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Les joueurs de Galatasaray qui vont tenter de se montrer dangereux. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Ouais, oh, bien joué, il était temps. Ah, c'est une perte de balle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Oh, que c'est bien donné, ça. Et l'ouverture du score ! Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Voilà, la contre-attaque qui a amené ce bout. La conclusion, cette frappe puissante, une distance imparable. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. En profondeur, oui, bien vu. Une face alerte, finalement. Bonne intervention. Intervention parfaite, bonne anticipation. Allez, on va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, il faut centrer, là. Oh, poteau ! Attention, ce n'est pas terminé. Ainsi, finalement, est-ce qu'il y a en jeu ? Le rappel s'est levé. Le ballon qui change de camp. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Oh, quel arrêt ! Oh, quel arrêt ! Il y a un plongeon exceptionnel. Il est bien tiré, bien tiré le corner, là. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Pas fait Gomis ! Oh oui, joli ! Bien joué, le gardien ! Il faut qu'il centre, maintenant. Le gardien qui repousse. Le gardien qui repousse. On va chercher une solution. Oh, non, sans problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment étrange. On a le sentiment qu'il y avait une grosse occasion. Et c'est récupéré sans souci. Une phase de construction en espérant faire mal derrière et essayer d'égaliser. Une balle d'égalisation. T'as cru parfait. Ça pouvait faire but. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Cette contre-attaque ne donnera rien. Avec un tir. Et le but ! Et oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. C'est même plus un cadeau. À ce stade, c'est une invitation embarquée. Regardez ce ralentique et vraiment cruel. Ça fait donc début d'écart maintenant 2-0. On va par-dessus. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Ouais, il a passé en profondeur. Oh, le but pour Galatasaray. On voit les images de la contre-attaque face-à-face qui est remportée grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Ouais, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Mais il est là pour récupérer ce ballon. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Le contre qui se rapproche du but adverse. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdu. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Voilà, la tentative lointaine. La puissance qui était, mais pas la précision. La fin du temps réglementaire et seulement une minute de rajouté par l'arbitre. L'arbitre qui siffle à l'instant, la fin de cette première période est déjà 3-0. On attend une réaction, peut-être en seconde période, il faut voir. Le jeu qui a repris dans ce premier match. Le match de groupe de la Ligue des Champions. Ouais, il est à l'interception. Le bon ballon en profondeur. Ça, c'est un bon ballon. Ouais, bien joué, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Il y a une marque de la tête. On voit le but. Tout est parti de ce corner. La reprise de la tête qui ne laisse aucune chance. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Ce ballon qui est intercepté. Le mauvais tacle et l'arbitre qui laisse jouer. Allez, il faut centrer. Et il dégage. Chercher l'ouverture, bien sûr. La belle frappe puissante, mais qui passe au-dessus. Ouais, c'est peut-être plus prudent de le faire sortir. Parce qu'il a pris un jaune, on ne sait jamais. On l'air bug. Le ballon en touche pour Galatasaray. Babel. Babel. Choisi la frappe. Oh, quelle détente. Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Premier sur ce corner. Il dégoulisse. Elle amène l'intervention dans les buts magnifiques. Du mouvement au bord de la touche. Le corner en direction du point de pénalty. Il n'est peut-être pas assez appuyé pour vraiment inquiéter le gardien. Oh, le ballon dangereux. Oh, le but pour Galatasaray. On voit tout ça, ce centre en retrait d'abord. On va suivre toute cette distance. C'est faire que c'est difficile de rater. 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. Il est là pour récupérer ce ballon. Allez, il peut prendre l'espace. Oh, la parade du gardien. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Et cette tête qui ne donnera rien. Bien gênée par le travail défensif. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Allez, le centre maintenant. On est rentré. Oh, c'est dangereux. Le ballon qui vient apporter la barre avant de finir au fond de filet. Le ballon qui rentre avec la complicité de la barre transversale. C'est clair avec ce ralenti. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. C'est clair à la parade. Elle a été bien placée pour intercepter cette passe. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Mohamed. Oh, lumineux cette passe. Et le but ! On voit sur ces images, la passe en profondeur, tout par-delà. Après, évidemment, à 2 contre 1, ça devient tout de suite plus compliqué. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Ils protègent son ballon. Il faut trouver une option disponible. Il ne s'est pas posé de question. Il a dégagé ce ballon. Ah, c'est une perte de balle. Il perd. Allez, il peut y aller tout seul. Ça peut faire mal, ça. Le gardien qui repousse. Attention. Oh, le but ! Oh, magnifique ! Quelle reprise ! On voit le but au ralenti. Bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière. Et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. Du mouvement au bord de la touche. Il ne reste que quelques minutes. Mais il y a guère de suspense. Et quatre minutes à jouer avant d'entrer dans le temps additionnel. Ouais, c'est récupéré. C'est bien joué. Oui, il y avait un espace. Il l'a vu. Et c'est sorti. Ce sera à nouveau un corner. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Là-bas, il est sorti. Le gardien va pouvoir dégager. La dernière minute avant le temps additionnel. Il est dépossédé du ballon. La passe est coupée. Bien défendue. On a éguis ce ballon en profondeur. Le gardien qui a bien joli sur ce ballon. Allez, la fin du match ici. Le premier obstacle franchi dans cette clique des champions. Déjà une victoire au compteur pour cette équipe. C'est le scénario parfait. Prendre un bon départ, c'est important. Une victoire pour commencer. Ça permet d'aborder la suite avec sérénité. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Il a fait un très, très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire. Ça permet d'izarre peut changer. La gueule était là 4 a 1. Ça permet d'en avancer. J'aimerais le commander. Tout10. Il est fou. 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 C'est parti. C'est parti.